Alors Cléo, on est aujourd'hui dans la toute nouvelle maison du handball. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'avoir un bel outil déjà qui va vous permettre de vous rassembler plus souvent, d'avoir un point de chute aussi en tant qu'international ? Oui, c'est un super bel outil. Après, je n'ai pas eu la chance de pouvoir le visiter pour l'instant parce qu'on a un timing assez serré. Mais oui, c'est super pour nous de pouvoir travailler dans des conditions comme ça. C'est une récompense aussi avec tout le handball français, tout le travail accompli. Donc c'est vraiment une chance et j'ai hâte de découvrir tout ça. Vous avez reçu deux prix aujourd'hui, celui de la meilleure gardienne et le petit surplus, le petit plus, les titres de meilleure joueuse de la saison. On vous imagine très contente, très émue. Vous l'avez été sur scène et très fière. Oui, c'est sûr que j'étais super émue, surprise, contente, fière aussi que ce soit une gardienne aussi qui remporte ce titre-là. Déjà, contente d'avoir été, lui aussi, meilleure gardienne aussi. Et oui, c'est une récompense pour tout. J'ai eu des galères, je suis revenue. Après, c'est une récompense pour le club aussi. Je suis contente de ramener ce trophée au club de Brest qui évolue chaque année, qui a envie d'arriver au meilleur niveau européen. Donc, voilà, super, super belle journée dans la maison du handball avec ses deux trophées. C'est cool. Vous l'avez dit, le club de Brest veut devenir un top club français et européen. Vous avez connu une première expérience en Ligue des Champions l'année dernière un peu difficile. L'objectif cette année, c'est lequel ? C'est d'aller titiller un peu plus Metz en championnat et d'essayer d'être plus efficace, on va dire, en Ligue des Champions. L'objectif, c'est de gagner le championnat. France, c'est sûr qu'on a envie de bousculer la hiérarchie qui est en place depuis des années. Et en Ligue des Champions, pareil, c'est de... L'année dernière, on est arrivés, on a vu et là, on a envie de rester, de passer ce premier tour. Déjà, de gagner un match, déjà. Et ensuite, en gagner plusieurs et d'arriver le plus loin possible. D'avoir gagné la Coupe de France aussi, ça vous a donné ce but du trophée, de la victoire pour cette saison ? Oui, de toute façon, on l'a toujours. On a toujours envie de gagner. Enfin, moi, j'ai toujours envie de gagner. Donc là, je pense qu'on doit progresser, surtout avec le club de Brest. C'est de gagner tous les matchs. C'est de rien laisser passer. D'avoir toujours envie de gagner. Que ce soit contre les plus petites équipes du bas de tableau, en guillemets, comme on peut dire, ou en Ligue des Champions. Avoir la même envie à chaque match. Vous avez recruté aussi, dans ce sens, des top joueuses. Isabelle Godin, Anna Gross qui arrive. Clairement, vous serez une des deux équipes à bas de cette saison. Oui, complètement. Là, on ne se cache pas, de toute façon, sur ça. On a fait deux belles saisons, les deux dernières saisons passées. Et on s'est vraiment renforcés sur la base arrière. Donc, on se doit d'être encore mieux que les années précédentes. Et je pense qu'on va l'être si on bosse comme il faut.